L'œuvre qui est derrière moi à droite, c'est la Judith dite de Barberini, la Judith qu'il peint sans doute au même moment que les tableaux de Saint-Louis des Français, c'est-à-dire vraiment à la charnière des deux siècles, autour de 1600. Et nous avons souhaité ouvrir cette exposition avec ce chef-d'œuvre, même si on ne respecte pas tout à fait la chronologie avec la salle 2, parce que c'est sans doute le premier grand chef-d'œuvre caravagesque de Caravage, cette violence qui va faire sa réputation, une violence dans la peinture jamais exprimée avec autant de, je dirais, une peinture très directe, une peinture extrêmement coup de poing dans le clair-obscur. C'est vraiment peut-être la dernière de ces peintures peintes pour des collectionneurs au sens tableau mythologique ou biblique, peintes pour des particuliers. Et c'est évidemment la première œuvre coup de poing de cette nouvelle artiste qui a émergé à cette époque-là. Alors, on a dans cette œuvre, je dirais, un condensé des qualités de caravages, la qualité de la composition, c'est une composition extrêmement équilibrée, quand on songe qu'il peignait en même temps qu'il imaginait ces images, c'est extraordinairement virtuose. La qualité des expressions, je dirais que la douleur d'Oloferne et son cri d'horreur et de douleur est très intense, mais le dégoût affecté de Judith qui est en train de le décapiter est formidable aussi. Il y a là presque une invention de cinéaste, il y a une mise en scène, une scénographie du tableau qui est d'ailleurs accentuée par ce grand rideau rouge qui la théâtralise d'une certaine façon. Nous assistons à cette seconde précise du crime. Puis il y a aussi l'attitude et l'expression de la vieille servante qui attend la tête avec son tissu et qui est vraiment horrible. Enfin, il y a tout un jeu d'expression parce qu'à cette époque, on a vraiment recherché justement en Italie, dans l'art italien, l'expression des affettes, des mouvements de l'âme. Et ce tableau est vraiment presque une démonstration du talent de Caravage pour montrer, peindre les mouvements de l'âme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada